Salut salut, c'est Chris, on se retrouve pour Scolas en 35, enfin l'arène en niveau 35, du coup cette semaine il est en cryo, la semaine dernière la technique c'était tout le monde au Galahorn, on s'était pas embêté, on avait posé une bulle de... avec armement de lumière et on balançait le Gjela jusqu'à ce qu'il meurt, cette semaine du coup il est en cryo, je ne sais pas si c'est dû au fait que tout le monde le faisait au Galahorn en fin de compte, du coup là on a fait un peu pareil, on a posé une bulle avec armes de lumière, et puis go DPS avec stoïque, donc j'avais stoïque, on était deux à avoir stoïque et puis il y avait une lance d'effrédit, du coup la lance d'effrédit tire, enfin une cadence de tir un peu moins élevée, mais un plus d'impact, ça vous fait un peu plus mal, comme vous pouvez le voir ça descend très très vite, il y a eu un petit bug, vous pouvez voir que les liens se brisent à peine, et on a eu la chance que le premier point pop sur A du coup juste à côté de nous, tranquillou, je me suis dit que j'avais le temps de le finir, malheureusement, non, parce que je me fais tuer, il n'y a pas d'inquiétude, mon collègue réussit à lui mettre la dernière balle qu'il l'achève, qui me permet de looter, du coup on a looter deux armes, si vous ne le saviez pas, sur Scolace on peut looter toutes les armes principales avec des dégâts, feu, cryo ou électrique, oui, feu, cryo ou abyssal, pardon, du coup oui on peut looter toutes les armes avec des dégâts, feu, cryo ou abyssal, moi je l'ai eu en feu, mon collègue lui en abyssal, plutôt cool en fin de compte, j'aime beaucoup cette arme en plus, j'ai essayé en PVP et en PVE, j'ai amélioré juste la première compétence qui était retour gagnant, retour gagnant du coup en faisant trois tirs de précision, on remet une balle dans le chargeur, ça remet un peu plus de tirs que le chargeur à 17 balles, j'ai pas encore testé les autres, toutes compétence, de toute façon ça va venir, pas d'inquiétude, je pense que je vais vous faire une vidéo là-dessus, sur les armes que j'ai lootées, peut-être une vidéo spéciale sur cette arme, je pense, peut-être, ou sur des autres armes à voir, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à voir mes autres vidéos, et puis je vous remercie aussi de me suivre, vous êtes de plus en plus à me suivre, et puis c'est à peu près tout, je vous laisse, en vous souhaitant un bon lutte sur Destiny, et peace.